Salut les gamers, salut les gameuses, ici Tzera et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Petite vidéo dans laquelle vous allez me faire visiter vos villes en direct sur Twitch et moi je vais y aller grâce à Google Street View et les juger. Bien entendu, cette vidéo est à prendre au second degré, on a passé un très bon moment en live. D'ailleurs, si toi aussi tu veux nous rejoindre en live, n'hésite pas à aller t'abonner à mon Twitch, le lien est en description. Sur ce, je te souhaite un bon visionnage. Ciao ciao ! Ouais, Luc en Provence. Attendez, attendez, chacun son tour. Alors, le pontage, je vais noter ta ville. Il y a la montagne, c'est bien, c'est bien. Il y a la montagne, il y a les sapins. Agence d'emploi, ça c'est bien, c'est bien pour Willow, tu devrais y aller. Militaire, l'aventuré, il y a des magasins en vrai. Je sais pas, on est où là exactement ? Oui, ça a l'air un peu paumé, mais tu vois, n'empêche qu'il y a Champs-de-Mars, Palais des Congrès. Pourquoi il y a ça comme en mode, c'est à côté de Paris ? Ah non, c'est le nom du parking, je suis débile. Tu vois, c'est paumé, mais ça a l'air d'être... Attends, c'est au niveau de... pas très loin de la Suisse ? C'est pas très loin de la Franche-Comté ? C'est où là, sur la carte de France ? J'arrive pas à dézoomer plus, merde. Mais c'est paumé, mais... Il y a quand même de la vie. Attendez, les gars, laissez-nous visiter 5 minutes, la ville du Panda. On va visiter après, je vais prendre au hasard. Le coin du musicien, petit magasin de musique. C'est beau, mais Panda, très belle ville en vrai, de vrai. Très belle ville qui a l'air paisible. Il y a l'air d'avoir un air pas pollué. Il y a 2-3 shopping. Ça se voit, c'est un peu friqué, tu vois. Va au centre, vraiment au centre. Enfin, vas-y. Un peu friqué. Enfin, tu as compris ce que je voulais dire. Ouais, si, ça se voit qu'il y a un peu de... C'est pas une ville de pauvres, quoi. Rémemont. Du coup, c'est où, là, au niveau de la carte de la France ? Ouais, on n'est pas très loin de la frontière suisse. J'aime bien cette zone. J'aime bien cette zone. Alors, euh... Luc en Provence. On va aller voir Luc en Provence. Luc en Provence. Luc en Provence. Non, c'est pas le Luc, c'est Luc en Provence. C'est le Luc. Ça s'appelle pas lui en Provence. Apprends ta ville, déjà. Oh là là, ceux-là. C'est le Luc, le paradis. Et on est où, du coup, au niveau de la France ? On n'est pas très loin de Nice. Ouais, entre Nice et Marseille. Espace culturel, ça doit être là. Ça doit être là, le centre-ville. Pas du tout. Ouah. Sérieux ? C'est chaud, ta vie, là. Faut juste continuer par là ? Ah ouais. Oh purée, j'arrive au centre. Oh, je suis chaud. Donc là, attends, on a la petite Mairie, là. Mairie ! La Mairie, elle est avec l'attaque, frérot. Frérot, j'ai vraiment surjoué ma réaction. Mais la Mairie, clairement, 2 sur 10, les gars. Notez la Mairie. Luc en Provence. Mairie, 2 sur 10, les gars. 1 sur 10, frère. En fait, la Mairie, c'est juste un bâtiment. Ils ont mis Mairie dessus. Ils ont mis 3 drapeaux. Ils ont fait, c'est la Mairie. Ouais, là, la Mairie, frérot. Puis là, à côté, t'as le bon gros tabac, là. Le bon gros tabac, des gens qui se cassent des bouteilles sur la figure à minuit. Pourquoi j'ai l'impression d'être déjà venu dans ta ville, frérot ? Oh, terrible. J'ai l'impression qu'une fois, il y avait un petit coup. Non, c'est un endroit qui ressemble, mais c'était pas ta ville. Non, c'était pas ta ville. J'avoue que là, pour l'instant, je préfère la ville du panda. C'est pas méchant. Mais la ville du panda, moi, plus Genshin Impact, plus Féerie, plus Campagne, tu vois. Plus Airfrey, là. C'est vrai que c'est à la fois pas une grande ville, à la fois pas une petite ville. Et c'est assez... Voilà, c'est pas méchant. C'est assez sale, assez... Pauvre. T'es pauvre. La meilleure de Roy. Vas-y, on va aller à Roy. Va à Dol. Ok, attendez, attendez, attendez. Chaque chose en son temps. Ça, c'est un paysage digne d'un animé type Freehen. Ça, déjà, on aime bien. Le petit pont. Après, à voir, parce que le pont ne fait pas forcément tout. Mais c'est des beaux-arts de Dol. Eh, il y a l'air d'avoir pas mal d'habitants, mine de rien. Là, on est à quelle échelle ? 1 km. 1, 2, 3, 4. 20 000 habitants, je pense. Mais il y a quand même un musée des beaux-arts. On est où au niveau de la France, là ? Au niveau de la France. Ah, à côté de Dijon, de Besançon. Ok, je connais bien ce côté. Pareil, pas très loin de la Suisse. Très beau paysage. Très belle forêt. Très beau sapin. Allons voir. Alors. On va aller, du coup, au musée des beaux-arts. C'est un beau coin, là-bas. C'est un beau coin. Il y a pas mal qui habitent là-bas. C'est bien. Tu vois, déjà, c'est aéré. Oh, les grandes rues. Purée, les grandes rues. C'est bien. C'est bien. J'aime bien, ici. Dijon. Besançon. Bon, là, on n'est pas trop au centre. On est plus sur un axe principal. Petit hôtel. Ouais. On va aller voir la mairie. Mairie de Dole. Tu sais où la mairie. On va juger la mairie. On va lycée de... Vas-y, ouais, il a ton lycée, Eric. La mairie, déjà, un peu mieux. Mais franchement, la mairie, ça reste un peu... Un peu mieux. Un peu mieux. On va dire que là, c'est un HDV2 ou 3. Tu vois, c'est un peu mieux. On reste sur un bâtiment un peu trop moderne à mon goût. Pas trop de statuts. Pas très... Voilà. On va devant ton lycée, puis après, on change de ville. Alors, lycée. Lycée du Hamel. Alors, ton lycée. C'est un carton rouge pour le lycée. Ah, je suis exigeant, les amis. Je suis exigeant, mais là, c'est pas possible. Je regarde du mauvais côté ou quoi ? Ah non, je regarde du mauvais côté. C'est plutôt ça, le lycée. Ah oui. Ah oui, attends. Bon, là, on a les gangsters du lycée avec leurs petites 50 cm3. Ils sont là pour tout déchirer. Moi, je plaisante. Non, en vrai, le lycée, ça va. Si je dois donner une note, le lycée, ça va. Assez moderne. Et il a été refait. Il a été refait parce que là, le lycée en 2012, il était vraiment dégueu. On est sur un bon 6. Non, ça va. Ça va. Valence. Allons à Valence. Valence, je connais deux noms. Valence. Valence tout court. Pas Valence en brie. Ah. Là, on est sur une ville déjà plutôt grosse. Enfin, non, moyenne. Ça reste, je pense, 40 000, 50 000 habitants. Des trucs comme ça. Sur des petites villes de taille moyenne, à mon avis. Nous, on est dans le sud-ouest. Le sud-est, pardon. Autour de Grenoble et de Lyon. OK. Eh, vous habitez quand même tous un peu là. Vous habitez tous là pour l'instant. Dans cette zone de la France. C'est fou, ça. Tous là. Et moi, je suis plutôt là. Bon, allons à Valence. Allons voir à Valence. La ville date de 500 ans. Mais je respecte. Ah, le petit basic fit. Parc des Expos. Bon, ben là, je suppose que... Là, on voit assez bien c'est où le centre-ville, à mon avis. C'est Valence qui date de 500 ans ? Là, on voit assez bien où est le centre-ville. Voilà. Tu vois, j'ai tout de suite vu où est le centre. Là, on voit que c'est une vieille ville. Valence, on voit que c'est une vieille ville. Parce que, direct, tu vois le centre historique. En vrai de vrai. Enfin, le centre historique. Vous m'avez compris. Petite ville de Patriote. La petite statue. C'est une statue de qui ? Oh, là, on est en 2015, les gars. Là, on est vieux. Alors, on va voir la statue. Oh non, j'aimerais bien me mettre devant. La ville de Valence. OK. Alors, visitons un peu le centre-ville de Valence. Tu te rends goût que c'est un boulot de monstre, de flotter toutes les plaques d'immatriculation et tout. Ouais. Après, cadre sympa, sud-est de la France. Petit centre piéton. Non, c'est pas vraiment... Si, là, c'est piéton. Après, là, il y a la route. Non, c'est sympa. C'est sympa. Le genre de ville où on peut s'y sentir bien, franchement. Là où je ne suis pas allé. Maintenant, ce qu'on va voir, et ça va être décivé, c'est la mairie de Valence. Et là, je mise sur une mairie historique avec des petits statues et une mairie pas mal. Je mise là-dessus, perso. Faites vos pronostics. Ah, qu'est-ce que... Bon, les gars. Je suis trop fort en géographie. Je suis trop fort. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Je vous ai dit qu'on allait avoir une mairie... Pourtant, je n'ai jamais parti à Valence. Je n'ai jamais regardé rien sur Valence. Valence, c'est juste que j'ai vu... Tu vois, tu reconnais tout de suite les villes un peu... Bah, les villes vieilles, en fait. Valence, ça se voit que c'est une ville qui a de l'histoire. Non, c'est pas ça, la mairie. Non, c'est ça, la mairie ! Oh, putain, les gars. Alors, les gars. Là, on passe direct sur de l'HDV7, les gars. Ça attrayarde. Voilà. Niveau beauté. Ce n'est pas non plus hyper beau, mais là, on est sur deux villes. Là, frérot, il y a des mecs en armure. Là, je vois les mecs en armure derrière la porte. Ils t'attendent, frérot. Ordence dans la Franche-Comté, c'est une villule. C'est Valence, c'est ta ville. Et yo, Maëlan, j'espère que tu vas bien. 8 sur 10. En vrai, elle est pas mal. Moi, je ne mettrais pas 8 parce que, connaissant d'autres mairies, il y en a qui valent plus. Et 8, c'est quand même presque 10, donc c'est une très bonne note. Moi, je mettrais plus un 7 parce que la mairie est pas mal. Là, je vois les mecs en chevalier. Je vois cette mairie, j'ai peur. J'ai peur de finir au cachot, tu vois. Là, c'est Skyrim. Vraiment, c'est Skyrim, frérot. Donc, ouais, pas mal, pas mal. On va où, les gars ? Roy, vas-y. Roy. Merci beaucoup pour le nouveau follow. J'espère que tu vas bien. Alors, Roy, on est où ? Ah, on a un nordiste. On a un nordiste. Donc là, on est où ? On n'est pas dans les Ardennes. Je ne sais pas dans quelle région on est, là. Mais t'es pas loin de moi, toi. Il y a un mien. Moi, je suis là. Roy. Oh, purée, ça a l'air pas mal. Les petites briques rouges. Vas-y, on va voir. C'est la somme. Ah, c'est une petite ville, là. Je pense qu'on est sur 10 000 habitants ou 20 000, quoi. Là, on est sur une petite ville. Ok. On va essayer de trouver le centre-ville, là. Boulangerie. Truc. Côte de Cicinelle. Le centre-ville, ça devrait être, du coup, je suppose, vers là, je pense. Oh ! Alors, là, les petites briques, là. Déjà, on est sur une ville, encore une fois, là. Une ville assez vieille, les gars. Oh, non, c'est beau, les gars. J'aime bien. J'aime beaucoup. Oh, les briques rouges. C'est charmant, les gars. Oh, très belle ville, hein. Là, je pense qu'il y a possiblement une belle mairie, aussi. Comme quoi, des fois, ce n'est pas forcément les grandes villes qui ont des meilleures mairies. Je pense qu'il y a peut-être une belle mairie, aussi. La mairie, c'est... T'as sous-estimé. Mais non, 7 sur 10, ça vaut 7 sur 10, frérot. C'est déjà bien, 7 sur 10. Pharmacie. Ah, non, très belle, la ville. Mais après, là, c'est quand même une très petite ville. Moi, je préférerais la ville d'avant, au final. Somme ? C'était quoi, la ville d'avant ? Somme ? Non, c'était... Je ne sais plus, c'était quoi, la ville qu'on a fait avant ? Lui, je préférerais la ville d'avant, même si je la trouvais un peu moins charmante, un peu moins jolie, parce que j'aime bien, quand même, les grandes villes. En vrai, je suis un adepte des grandes villes. Moi, si un jour, j'ai beaucoup d'argent, je vous promets, je vais habiter à Paris Centre. Paris, zone des gros riches. La petite animalerie. T'as la mairie, les gars. Mairie de... Merde. Il n'y a pas d'image de la mairie, déjà, ça pue. On a peur. Ouais. Il y a les toilettes publiques à côté de la mairie. J'ai peur pour la mairie, déjà, la forme de bâtiment. C'était par confiance, les gars. J'arrive même pas à trouver aller où la mairie, frérot. C'est ça, la mairie ? Ah oui, c'est ça. Ok, attends. Ah non, je ne peux pas aller sur le parking ? Non ! Ah mais en fait, j'étais à côté de la mairie depuis tout à l'heure. En vrai, je mettrais 6 et demi. Là, le builder, frérot, le builder, il a merdé. Il était parti dans un délire, là, le builder. Il s'est dit, je vais faire un truc, je ne sais pas, je ne sais pas. Il s'est dit, je vais faire un truc moderne, sauf qu'on était au 18e siècle. Il fait une horloge carrée. Je ne sais pas, il y a un truc qui ne va pas, les gars. Ce n'est pas pour être méchant. Ouais, 6 sur 10, je suis gentil, en vrai. Désolé, pourtant, ça aurait pu être mieux. Balance. Bah, collège et mille. Ok. Collège et mille. C'est parti ! Oh, le parc. Oh, le parc. Attendez. Ah, l'espace culturel mal exploité, mal exploité, les gars. Le builder, le builder, qu'est-ce qu'il a fait ? Regardez les chaises. Deux chaises, tac. Un arbre derrière. Et rien. Là, une chaise random à côté d'une poubelle. Oh, les chaises à côté des poubelles, les amis. Non, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Le parc, il ne va pas du tout, les amis. Et puis, en plus, là, les petits graviers blancs. J'ai horreur des petits graviers blancs dans les parcs, comme ça. Plus mal exploité, là, il pourrait y avoir un skatepark, il pourrait y avoir un air de jeu, un parc du sport en plein air. Des choses, des espaces culturels. Il y a une petite statue, c'est bien, mais il pourrait y avoir beaucoup plus, là. Cet espace mal exploité, ça me brise le cœur. C'est quoi ces arbres ? Bon, ce n'est pas grave. C'est derrière, c'est ça, ton collège, du coup ? Je suppose que c'est là, l'entrée. Chant de Mars, mais dans toutes les villes, il y a un parking qui s'appelle Chant de Mars. La région Auvergne Eurolife, lycée Émile Loubet. La région. Ça a l'air d'être un petit collège sympa, un petit collège vieux, avec du plancher qui craque sous les pieds. Je ne mettrais pas non plus une de dingue, parce que c'est un bâtiment qui a été réinvesti en collège. À la base, ce n'est pas un bâtiment qui a été construit pour ça. Et le fait qu'il n'est pas moderne ne le rend pas forcément plus charmant. Mais ça va. Maintenant, la mairie. Mais les gars, je suis déjà venu en Valence, vous m'avez arnaqué. Cosne. Je vais juste voir la mairie de Cosne alors ce soir, parce que... Après, les gars, il faut vraiment que j'aille me coucher. Je suis désolé. Vous me connaissez, moi. J'aimerais bien rester en live. Après, c'est juste que ce n'est pas raisonnable. Déjà, j'avais dit que j'allais me coucher plus tôt. Je n'ai pas craché sur Luc. J'ai donné un jugement honnête en tant qu'architecte. En tant que builder arc. J'ai peur, là. Frérot, j'ai très peur pour ta mairie. Ça a l'air d'être un carnage, frérot. Frérot, la mairie, ça a l'air d'être un carnage. J'ai peur. Oh, coco. J'ai mal parlé. J'ai mal parlé. Ça va. Ça va, 5. Ça va. J'ai mal parlé de ta mairie, mais... C'est ok, tiers. Ok, tiers. En fait, la pire mairie qu'on a vue, je ne sais plus si c'était dans quelle ville, là. Mais on a vu une mairie, carrément, c'était un bâtiment random. Ok, tiers, la mairie. Alors, il y a quoi ? Il y a un paquet de voitures. Oh ! Cinéma ! Un petit cinéma, les gars. On ne dit pas non. Pas très loin de la mairie. On ne dit pas non, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais bien avancer. Non, mais j'avance trop. Il y a quoi à l'affiche ? Là, on était en 2023. Il y a Flash et Jeanne de Barry avec Johnny Depp. Je n'ai pas vu, mais j'aime bien Johnny Depp. D'ailleurs, les gars, sachez une chose. Voilà, les amis. C'est mon homme. Alors, après, on a le centre. Après, au niveau de la ville, là, ça reste une ville vraiment random. 5 sur 10, c'est moyen. C'est pas dégueu. C'est pas ouf. C'est une ville. C'est une ville classique. On est dans la moyenne. Quand je dis 5 sur 10, pour moi, c'est pas péjoratif. Quand je dis 5 sur 10, c'est la moyenne, quoi. C'est une ville classique, quoi. Je crois que c'était Valence, ma ville préférée. C'est la ville, là, où j'ai reconnu direct. C'est la ville où j'ai dit que c'était... Je crois que c'était ma ville préférée. Valence. Avec son HDV10. Ouais. Les gars, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. C'était énorme, comme d'hab. Comme d'hab, les amis. Je suis...